Ça s'appelle La Française. On a passé une ville qui s'appelle La Française. Enfin, on va y arriver tout. Ah ouais. Un village. Vous connaissez La Française ? Moi je connais La Française des Joux. Ouais, mais là c'est La Française Village. Est-ce que ça va mieux le décalage ? Bonsoir Juju, t'es en l'air. C'est bizarre cette image. Mieux, dis... Il y a un grain d'image bizarre. Mais parce qu'il y a plus assez de lumière, Rebecca. Ah, waouh. Ben, vu que c'est pour ça que j'avais allumé là-haut. Oui, mais non, on n'a pas le droit de laisser la lumière du plafond. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est une légende urbaine ? Non, c'est vrai. Hs, avec qui j'ai parlé du van en couleur de Becky & Klaus ? J'ai zappé, désolé. Qu'il se dénonce, je ne sais plus. On a 10 secondes de décalage maintenant. Tu bluffes, Razzlover. Fofi qui a pris un abonnement niveau 2. Merci, Fofi. Son 33ème mois d'abonnement. Donc 30 mois d'affilé. Merci beaucoup, Fofi. Wow, merci beaucoup, Zomit. Je ne peux pas te remercier parce qu'il faut que je tienne le thé pour Becky. Under your ass. Comment il va under your ass ? Il a pris un abonnement aussi ? Mais les gars, ils se resuppent pendant qu'on fait un live Pérave. Vas-y, vas-y, fais les... Il y a encore un décalage pour moi, mais c'est peu. Ah ouais, bon ben là, les gars, au bout d'un moment, on est à 130 km heure dans une voiture dans le Lot-et-Garonne, non, dans le Tarn-et-Garonne. Bon, au bout d'un moment, s'il y a une seconde de décalage, bon... Le remerciement pour Fofi. Merci pour le resupp, merci beaucoup, Fofi. Merci pour le resupp, merci beaucoup, Fofi. Et nous avons également Under your ass TV. Merci pour le resupp, merci Under your ass TV. Merci pour le resupp, merci Under your ass TV. Alors c'est Under your ass, pardon. Merci Under your ass TV. Voilà. Moi, ça a carrément freeze. Ben, il faut recharger. Salut tout le monde, je vais dire un resser à Rebecca, dit Fofi. Merci. Décalage, mais ça se joue à un dième... Ouais, non, mais là, non, si c'est un dième de seconde, ne dites rien. Aude, c'est qui Aude ? Aude, elle a pu... Elle est toujours sur la faire chez moi. Ah, mais non, mais ça, c'est privé, ça, c'est... Je ne lis pas ça en stream. Il faut nous envoyer des messages privés. Bon, il n'y a pas de réseau dans le Tarn. Ben, il faut croire. Putain, on est gris. On est gris. 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 T'as vu la qualité de l'image ? Bonsoir, le doc. Nous sommes en route pour aller en concert à Toulouse. Vers le doc, tu veux quoi ? Vers le doc. Donc, du coup, désolé, la qualité est dégueulasse. Il n'y a que moi ou il n'y a rien ? Il n'y a que toi, Nat. Ouais, ce n'est pas terrible. Oh, bah... Ce n'est pas si bien. Il n'y a pas de ce matin. Il y a un grain, quoi. Ça fait un peu vieille caméra. On dirait ma qualité de mon téléphone. Ben oui, alors on est sur le téléphone, les gars. Joyeux anniversaire des le doc. Merci. Merci. Bien miroiter bien. Ça veut dire quoi, miroiter ? Bien miroiter bien. Merci beaucoup, Seb. On se capte en privé. Répondez à Nat, la pauvre. Elle pense qu'il n'y a rien. Ben voilà. Équipez la Dacia de light et le gâteau. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais ce n'est pas très sérieux, par contre, d'avoir des lights en plein dans les yeux, j'imagine, en conduisant. Oui. Et puis, il faut penser à la sécurité des autres voitures. Bonsoir, Still Alive. On peut nous suivre. Oui, c'est vrai. Bonsoir, Still Alive. Oui. Tu réponds à quoi, Rower ? Ah, pour les lights et le gâteau. Mais non. Mais non. Cam 1, Cam 2. De light dans le coffre. Oui, c'est ça, pour éclairer derrière. Un petit rétro-éclairage, là. Non, mais répondez à Nat Studio Photo, la pauvre. Elle ne sait pas si ça a repris. Ah, oui. Elle dit, il n'y a que moi ou il n'y a rien ? Non, mais en même temps, elle doit voir tout le monde qui discute dans le chat. Elle doit se dire que, quand même, faites attention sur la route, sinon, vous ne serez plus trop Still Alive. Exactement. Ben, c'est ça. Nous faisons gaffe, il n'y a que moi qui dis le chat, Rebecca, elle continue à regarder la route attentivement. Ah, oui. Grâce à tout. Ah, ben voilà, tu vois, Nat, c'est revenu pour toi. 50 minutes, 51 minutes de voiture encore, prévu. Encore 50 minutes de route sur les 10 heures que nous venons de faire. Je vais passer juste pour dire bonjour et je donne l'anniversaire à Becky Bonne Route. Merci beaucoup, Andarioras TV, pour ton récemment et pour l'anniversaire. Merci. Et nous avons le capitaine qui fait mai. Bonsoir. Salut, capitaine. J'ai vu que tu m'avais renvoyé un message, mais il faut que je te... Ben, je suis sur la route. Ah, oui, on n'est pas devant le téléphone là tout de suite. Enfin, si, mais bon, on n'a pas accès au clavier, quoi. Sinon, il faut que tu extraites en PDF. Je ne sais pas que... Si. Je crois que tu peux faire ça. Extraire en PDF. Bref, page par page. Et moi, je peux les réassembler en mettant des liens. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. Ça fait du bien de boire. Oh, non, non, non. Peut-être. Après toute cette gueulance. Il faut essayer. Ah, là, il fait vraiment nuit, là, quand même. Ben, il fait nuit. Putain, le téléphone, il a bien du mérite de réussir à envoyer de l'image encore. Oui. Balèze, hein. Manteau banc. Ah, ben, voilà, on est à Manteau Ban. On n'est pas très les Manteau. Enfin, oui, il y a un panneau Manteau Ban, quoi. Après, enfin, gaffe, il y a des flics. Enfin, pas des vrais, un radar, quelque chose comme ça. J'ai un 128. Oh, c'est bien, M.K., c'est trop fort. Rigolo, ce concept. En fait, quand on a fait le live mardi soir, il y a des gens en tchat qui ont dit « Eh, vous ne voulez pas lancer un live dans la voiture ? » On a fait « Mais les gars, ça va couper toutes les 10 secondes, on va avoir un son dégueulasse. Mais si vous voulez. » Et du coup, il y a deux heures, on a lancé le live. Il y a deux heures, déjà ? Non, peut-être pas deux heures. Mais en tout cas, il y a plus d'une heure, on a lancé le live. Et finalement, ça ne coûte pas tant que ça. Il y a eu beaucoup de décalages son parce qu'à cause de la connexion qui faiblit quand même. Mais sinon, ça tient. Donc bon. Je crois que le con qui a proposé ça, c'était moi. Mais tu n'étais pas le seul, Fraise Lover. Il y avait Yamo. Je crois que c'est Yamo qui l'a proposé en premier. Tiens, il reste en fond. Julien chante et pense à boire alors que Rebecca reste concentrée. Super duo. Je vous adore. C'est la répartition des tâches, ça. Oui, on est sous Waze. J'ai génie. Par contre, je ne sais pas pourquoi, point d'interrogation, point de exclamation. C'est si grave, tu es sur Waze ? Rebecca, le péage. Ça a coupé au début, mais regardez là, ça marche bien. Oui, parce que j'ai baissé le framerate, tout ça. J'ai tout baissé, donc forcément, ça va un peu mieux. Oula, la connexion, je vois qu'elle descend. Bon, qu'est-ce que je vous joue, moi ? Déjà, je vais jouer de la carte bleue pour Rebecca. Oui, je vais en avoir besoin. Alors, je pose la thermos. Bon, bah écoutez, si vous voulez, on sera des just chatting. Et puis voilà, bon, peut-être moins intense, parce que là, je suis au taquet, parce que, bon, parce que vous êtes là, quoi. Mais je pense qu'au bout de huit heures de route, si on fait ça, au bout d'un moment, je vais être rincé. Donc, on se fera des just chatting. Et les batteries aussi vont prendre un coup de gorge. Je ne vais pas pouvoir rouler huit heures d'affilée. Non, c'est vrai, de toute façon, c'est vrai. Moi, je prends le relance. Oh, Rebecca, ce déclenage de fou ne bouge plus. Eh, regardez, c'est rouge et ça va passer au vert. Ah, il faut la carte bleue pour ça. Attends, il faut la carte bleue pour ça. 15 balles. Je crois que tu es un peu en train de racler le trottoir, Rebecca. Ça fait... Je suis rouge, pas content. Oh, c'est vert. Vite le ticket. Attends, ça donne quoi en vert ? Ah ouais, ça donne ça en vert. Et là, ça repasse au rouge, on fait non ! Et les pareilles, tu avais l'un, c'est ça ? Non, je ne sais plus. Je vais retrouver. Je l'avais mis dans ma poche. Je l'ai mis dans ma poche, je crois. C'est bon, tu as emmené un bout de trottoir avec toi ou pas ? Un bout de pneu. Un bout de pneu ? Un bout de pneu. Red, green, exactement. C'était Rower tout ce temps-là. Red, green, red, green. Non, je l'ai plié comme ça, je l'ai mis dans ma poche. Le précédent. Dans la poche, je suis bien. Oui, mais il y a plus de chances que je le retrouve dans la poche. Ouais, mais non, il s'était capitain dans la poche. Ouais, c'est bon, je confirme, il est là. Ah non. Ouh là là. Il y a un monsieur. On va encore se faire klaxonner. Ah, pas les plus. Alors, qui c'est qui est arrivé ? Gragarda est arrivé qui dit, vers Alien, bonsoir. Bonjour. Attends, j'ai raté le chat encore. Bon, du coup, je peux laisser tomber les lunettes de feuille. Je confirme, c'est bon, j'ai raté, je l'ai lu. C'est qui qui voulait les éclairages ? Eh bien, voilà. J'ai acheté un badge de télé péage récemment. Ça coûte 5 euros le badge. Ça change la vie quand on conduit beaucoup. C'est vrai que... Et ça coûte rien de plus. C'est 5 euros le badge et basta. Genre 5 euros à l'année. Ouais, mais non. 5 euros à vie. Il y a des frais en plus. Comment ça se passe ? Dis-nous. Ça m'intéresse. Bref, passe. Génial la photo. C'est vrai que c'est un festival de cadres. Et sur notre droite, Montauban. Très Shrek, il y a un. Oh, Montauban. C'est pas ouf, là. Bon, c'est la sortie Montauban, quoi. On arrive sur Montauban-Centre. Montauban-Centre. C'est généralement le trottoir qui emmène un bout de pneu avec et pas l'inverse. Pourquoi le chapeau ? Demande-Gragarda. Je l'ai acheté sur l'air d'autoroute juste avant. Et voilà. Il y a encore l'étiquette. 5 euros que tu payes que les mois où tu t'en sers. Ah, tu payes ça tous les mois. Tu payes 5 euros par mois où tu t'en sers. Ah, ouais ? Oh, putain, on dirait que c'est cher le trottoir. En vrai, on ne perd pas tant que ça au péage. Ouais, non. Allez, on perd quoi ? 45 secondes au pire. En général, aux heures où on roule, on n'a pas trop de bouchons dans les péages. Donc, ça va. Les lumières rouges de tout à l'heure. Ah, oui, d'accord. Télé péage, c'est 2 euros par mois utilisés. Sinon, c'est 0 euros. D'accord. Bon, 2 euros, c'est déjà plus raisonnable. Mais ça fait... Ce n'est pas en rapport avec les 5 euros et non, c'est un peu plus haut. Non, mais tu achètes le badge. Ah, oui, le badge 5 euros et ensuite 2 euros. J'ai beau que tu t'en sers. Ok. Il faut le rentabiliser. Oui, c'est ça. Il faut le rentabiliser, le chapeau. Mais vous allez où ? Mais putain, il n'y a rien suivi, Nafiros. Il arrive comme une fleur après 2 heures de live. On va à Toulouse. On va à Toulouse pour un baptême. On ne l'a pas assez répété ? J'ai l'impression d'avoir dit 600 000 fois. Vendredi, à 11 heures, nous avons un baptême, une prestation privée à Toulouse. Et donc, nous avons 10 heures de route aujourd'hui, pendant l'anniversaire de Becky. Voilà, exactement, F5. 2 euros avec Ulysse de Vinci. Ok, d'accord. Bon, on fera court. On regarderait. Oui, mais non. Pas le genre de truc. Ah, ben oui, tu m'étonnes, Nafiros. Non, je pensais que tu étais là mardi, c'est pour ça. Je pensais que tu étais là quand on en avait parlé. Eh oui, le genre, évidemment. C'est pas comme si ça faisait des mois qu'on disait que ce week-end-là, on allait à Toulouse. Oh, mais les gens ont dit, Rebecca, ils vont pas se rappeler que ce week-end-là. C'est pas comme si j'avais posté le planning. Non, mais il a un chat maintenant. C'est pas comme si... 10 heures, vous faites des poses un peu. En tout cas, bon anniversaire, dit tabouret de cuisine. Merci tabouret de cuisine. Oui, bien sûr qu'on fait des poses. Alors que c'est le live troll en disant, en fait, vous allez où ? Ah ! Bonne nuit, GG. GG Nîmes. Bonne nuit, GG. Attention sur la route, toujours attention sur la route. 10 heures, oui, on fait des poses toutes les deux heures, on est bien éduqués. Toutes les deux heures, on change de conducteur. Sauf que là, c'est Becky qui va faire 2h40. Voilà. Oui, mais là, ça va. C'était la dernière ligne droite. Le chat prend trop. J'ai du mal à lire chat au lieu de chat. Du coup, tu vas pas dire le minou plutôt ? Le minou ? C'est là, le chat prend trop de place dans ma vie maintenant. Du coup... Comme des insultes. Il s'appelle toujours Tchoupi, finalement. Tchoupi. Les chats, ça prend de la place. Il commence vraiment à faire sombre, par contre. Autant la caméra arrive à gérer quand il faisait un peu sombre, mais là... Ah non, je vais me resservir. Ah oui, c'est bien. Le miaouce de Nafirous, c'est ça ? Il va faire tout, hein ? Ça va mieux, la douleur aux dents de Rebecca, de Mande Cosmique Lama. Je prends du neurophète. Hop là. Donc, oui ! Ah ! Oh ! Je vais changer, je veux ça. C'est bon. La batterie va bientôt décéder. Rebecca, regarde, route. Oui, oui, non, mais c'est passage. Non, mais c'est passage. J'ai vu ça me gratter. Oui, c'est ça, oui. Si c'est vrai. Ça me rappelle à 90. On va switcher en radio, begin cloud. Non, non, j'ai mis le chargeur, ça devra aller mieux, j'espère. Ça vous range pas un bruit parasite, le fait d'avoir le chargeur, ça va ? Ça vous met pas genre un gazette ? Du coup, de nuit, c'est moins gênant pour le décalage d'image son. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ah oui, d'où le zéro bruit. Parfait. Merci beaucoup pour ta réponse, Cosmique Lama. Nico le Génitu disait, j'espère vous voir un jour en concert. J'ai hâte de vous voir un jour en vrai live. Ah bah oui, carrément, oui. Sur scène, quoi. T'as mis tout déjà, Nico le Génitu ? Je me rappelle plus où est-ce qu'il est. J'essaie de me remémorer la carte des viewers. Je crois que t'es du côté ouest du pays, non ? Je vais dire de la merde. Je sais pas pourquoi je le vois. Donc soit en Bretagne, soit en Bretagne, soit vers Bordeaux. Où est-ce qu'il peut être, Nico le Génitu ? C'est pas du tout que ça se fasse. Si les verres rincent ou... Putain, je sais plus où il est. Alors oui, on va. Non, ça n'a pas l'air, merci. C'est le moment de lancer les alertes vidéo tardistes. Bah oui, tout à fait, il y a un petit jeu. C'est ça, un petit jeu vidéo. Et tout de suite, une partie de Worms avec le capitaine. Vous mettez de la musique quand vous prenez la route. Alors mieux des fois, si le live, on met des livres audio. Putain, mais là, vous me voyez plus là, c'est ral... Ah ouais, et d'un seul coup, j'apparais du noir trop bien. Attends comme ça, là. Ne regarde pas Rebecca. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Fil brumier ! C'est le nom de la ville. Fumier ! Alors, région parisienne. Bon, bah, tu vois, j'ai tout raté. Ah bah, région parisienne, ça va. Bah, on joue jamais en région parisienne, parce qu'il y a trop de musiciens, il n'y a pas assez de cachet, donc c'est compliqué. À moins qu'on perce de ouf. Attendez, je sers du thé et je lis le chat. Et là, je tourne violemment. Non. Une vie qui s'appelle Auch. Comment ? En fait, c'est Osh. Ah ouais, non, si tu le prononces à l'allemand, ça fait Auch. Auch. Osh. Ça, c'est quand tu te sers du thé. Osh. C'est trop Osh. Ouais. Bon. Ito, ça dit une phrase assez vraie, il a dit, il est fou. Oui. Mais ça, Rebecca me le dit souvent. Oui. Magali, qui dit, bonne fin de route à vous deux, des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce non-live. Ce live nocturne. Ce live de bricolage, ah oui, la radio Becky and Cloud. Ouais. Donc ouais, si le live habituellement, on met des longs livres audio, enfin, ça nous arrive. Dernièrement, on ne l'a pas trop fait. Qu'est-ce qu'on a mis dernièrement ? C'était les robots, le cycle des robots. Ouais, on avait mis le cycle des robots de Asimov en livre audio. On essaie de prendre des livres d'eux qui sont bien lus parce que sinon c'est horrible. Mais avec les livres audio, ça passe hyper vite en vrai. Ouais. Et sinon, à une époque… Là, à ce moment, on s'écoute des podcasts, les heures indues. Ouais, ces derniers temps, on a écouté un podcast qui s'appelle « Heure indues ». Parce que c'est un insomniaque qui bossait à une époque à la radio. Un insomniaque qui rencontre des stars, mais la nuit, et qui les emmène dans des endroits improbables. Genre le premier épisode, c'est avec Alexandre Astier. Et il l'emmène à l'hippodrome de Vincennes un soir, je ne sais pas, genre un jeudi soir. Et puis il rentre à 2-3 heures du matin et puis il leur arrive des aventures incroyables. Ce n'est pas scénarisé, il se malade juste avec un micro et puis ils s'amusent, voilà quoi. Ils vivent la nuit. Et le premier épisode, c'est avec Alexandre Astier. Vous trouvez ça sur Spotify, « Heure indues ». « Heure » comme l'heure qu'il est, et « indues », I-N-D-U-E. « Heure indues ». C'est vachement bien. Il y a une dizaine d'épisodes et on a écouté ça ces derniers temps. C'est en podcast, quoi. Et il a une bonne grosse voix bien grave quand il parle, donc c'est vachement sympa. Voyons voir. Et qu'est-ce que quoi d'autre ? À une époque, on se lisait des bouquins à voix haute. Enfin, surtout moi, parce que du coup, toi, tu lisais un petit peu mes patrons. Mais c'était pas malade. Ouais, mais je prenais un médoc en fait. Ah oui, c'est vrai, je prenais un Mercal. Oh, désolée de monsieur. Oui, oui. Il y a trop de Parisiens à Paris. Oh, il y a des Parisiens. Ils ne sont pas tous mauvais. Il faut jouer dans une pharmacie. Alors, j'ai envie de faire une tournée des lavomatiques. Ça peut être sympa, ça. Tout à l'heure, j'ai eu l'idée du siècle. Mais Rebecca, elle n'est pas chaude. Dans la même phrase. Je proposais à Rebecca, « Viens, on fait des mini-concerts pour les gens qui rechargent leur voiture électrique et qui doivent attendre 20 minutes comme des keks que la voiture se recharge. » Ça peut être sympa. On leur met cette liste à disposition comme ça et puis paf. Ça, pendant 20 minutes, hop, c'est intéressant. Non ? Parce que de toute façon, ils sont coincés 20 minutes. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne vont pas aller faire six fois le tour des biscuits à la station. Connexion ici. Ah, si, c'est peut-être revenu là. Je vois le bouton rouge qui dit arrêter. Je vais écouter ça pour vous donner envie. Ah ouais, heure rendue, c'est vachement bien. Putain, il n'arrête pas d'essayer de... L'arrêt de « Try to reconnect », tu veux reconnecter, c'est bon. Voilà, c'est bon, il s'est arrêté. Ah, c'est bien. Nico le Génithy dit, « Comme je travaille dans le milieu culturel, on n'est pas à l'abri qu'un jour, j'arrive à vous inviter sur un événement. » Ah ben, Nico le Génithy, oui, bien sûr. Ça, beckyandcloud.com, tu nous écris, tu nous dis ce que tu veux. On te dit ce qu'on a. Et puis, voilà. On a des trucs. On a plusieurs projets musicaux. Nico le Génithy, tu sais bien. Un groupe de musique tradiirlandaise. Un spectacle électro-rock, science-fiction, avec vidéoprojection, tout ça. Nos projets en solo, de la compo en français pour Becky et de la compo en anglais pour moi. Et évidemment, Becky and Cloud, que tu connais déjà, Nico le Génithy. Donc, n'hésite pas. Si jamais il y a quoi que ce soit qui peut rentrer dans ton catalogue, nous nous déplacerons. Paris, ce n'est pas loin. Tu vois bien qu'on va jusqu'à Toulouse. Donc, Paris, à côté, ça va quoi. Paris. Paris. Donc, voilà. Je parlais des lives aux stations de recharge de voitures électriques sur les stations d'autoroute. Éléphant. Merci beaucoup. Merci à ceux qui s'en rappellent. Ah, mais le chat ici, il n'est pas connecté. Ah, merde. Peut-être que vous avez même écrit des trucs là. Pour cela, je préfère être sous l'eau. Ça ne bouge pas. Quoi ? Mais putain, le chat, il n'est pas à jour ici. Je suis deg. Il ne me capte plus. Attends. Il ne me capte plus. Est-ce qu'il a encore ton Wi-Fi ? Oui, je vais regarder. Économiseur de batterie. Non. Oui, pourtant. Économiseur de batterie. Je vais peut-être rater des messages dans le chat. Je suis navré. Je ne pourrais pas les rattraper. Là, je ne peux pas défiler le chat ici. Défiler le chat là. Oh, qu'est-ce qu'il a foutu ? Ah oui, il a changé de caméra. Bon, vous voyez, le ciel est bleu, mais ce n'est pas ce qu'il fait nuit. Ah, c'est bon, je peux remonter le chat ici. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils disent ? Je vais écouter ça, vous me donnez envie. Pas mal. On va à Toulouse, oui, Réke, tout à fait. Reconnecting, d'accord. Disconnected, reconnaît. Crash, ouais. Le mer calme, il surfait sur la vague perso. Ça ne marchait pas. Ah, ok, d'accord. C'est revenu, aïe, éléphant, ok. Pour les rats parisiens, 3 millions de spectateurs potentiels. Ouais, ouais, ouais. Alors, et moi. Tac, tac, on a le chat ici comme ça. Là, on est bon. Ok. On ne voit plus, mais... Non, bon, non, là, pour le coup. C'est nuit. On te devine, Rebecca, c'est beau. Ouais, c'est pas le garder trop longtemps, ça. Bon, après, si on est en race campagne, ça ira, mais waouh. Putain, ce live Blair Witch, quoi. Ouais. Mike. C'est bien, ça fait éclair obscur, comme ça, et tout, sympa. Il fait déjà nuit. Là où on est, il fait tellement nuageux qu'il fait nuit, quoi. Ouais. Pour le moment. Après, il est tard, là, il est 21h42. Ah oui, 21h42, oui, au bout d'un moment, il fait nuit. Il est temps, quand même. C'est-à-dire que tu as les volets fermés chez toi, Naouena, ou tu n'es pas en France ? Ou peut-être que tu es en Bretagne, et du coup, il fait nuit tard chez toi ? Ouais, la Bretagne, il fait nuit tard. Là, il fait tout noir, ouais. La béquille, on dirait Lady Di Maîtrescu dans Resident Evil, c'est perturbant. Ah ouais, je ne sais pas, en Bretagne, il fait encore jour. Ah ben, tu vois, je vais bon en fait, elle est en Bretagne, c'est pour ça qu'il fait encore jour. Ah ouais. Je les aime. Allez-y, c'est centre, hein, 40 km de trousse, apparemment. 40 km de trousse, effectivement. Il reste deux barres d'essence. Oui, c'est ça, le plus bizarre, c'est pas la lumière, c'est une femme en chapeau la nuit dans la voiture. 250 km d'autonomie. Ouais, mais c'est le spectacle, tu ne peux pas comprendre. Re-saturne. Ah, la nuit, la nuit, encore 34 minutes. 34 minutes de route, oh, on est bientôt arrivé. Ah ben, j'ai tout fini, donc... C'est pas grave. Ça ne t'en va pas ? Bon, c'est bien, il faut le finir, monsieur. Allez. Si. Hop là. Ah. C'est pas moi, c'est la route, hein. Je sais, je sais. Bon, je ne vais pas trop servir. Ça tourne un peu. Ah. Pour ça. C'est d'être dangereux. Julien est très grosse en train aussi. Voilà. Je... Non, pas maintenant, c'est ça ? Ben, c'est chaud. Il faut que je reste que ça ferait bruit. D'accord. À une main. En fait, toi, tu comprends complètement. Tu vis dangereusement, en fait. Ouais, je parlais friches. Ouais. C'est comme souvent. Ouais. Ouais. Hé, bientôt, direction Barcelone, là. Dans 27 kilomètres, hop, direction Barcelone. En tout cas, merci pour le live improvisé. J'ai rarement autant rigolé. Ah ben, très bien, écoute. Tant mieux. Écoute, ça n'a pas grand frais. On verra. Donc, le prochain potentiel live, ou les prochains potentiels live autoroutiers, ce sera potentiellement mardi. Est-ce que c'est mardi, en théorie, qu'on reprend la route ? Je ne sais pas. Peut-être que ça changera. On ne sait pas. Peut-être qu'on rentre à lundi. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est prévu pour mardi. Donc, voilà. Si jamais, restez aux aguets sur vos notifications Discord et vos notifications Twitch. Peut-être que mardi, il y aura de nouveau des pitreries en voiture. J'avoue, l'ambiance est trop bien. On dirait qu'on part en colo. Ce n'est pas faux. Ouais. Je ne sais pas à quelle heure on partirait le mardi, par contre. Il faudrait qu'on parte tôt le matin, quand même, non ? Pareil, plus tard, 11 heures. Tu vois, histoire de... Tu sais, je reprends les cours au lendemain, tout aussi. Admettons. Et si on lance un live, où c'est... Moi qui conduis, et puis on discute tranquillou, comme ça. Et de temps en temps, tu jettes un oeil au chat. Non, mais ça devrait aller, en vrai. Sinon, ça veut dire un live toutes les deux heures, quoi. Si jamais on est obligé de couper. Mais ça peut, hein. Normalement, c'est toujours Julien à droite avec un chapeau. Vous êtes des grands malades de la surprise. Tu as vu ça un peu ? Oh, wow ! Incroyable. On les perturbe un peu. Oh, un nouveau département. Oh, un texte douce... Quoi ? Un nouveau département ? Un nouveau département, regarde. Nous arrivons ! J'ai voulu mettre la reverb dans la... Attends, la reverb. Dans la haute, Carole ! Et là, le téléphone part par la fenêtre que je viens d'ouvrir. Et vous voyez deux, trois camions, puis... Plus rien. Le néant. Plus rien. Ouais, on va dire que c'est l'équivalent de la reverb, d'accord ? Voilà. Genre, wow ! Attention, la reverb ! Merci, Araviz, pour le resub ! Voilà. Alors voilà, on va se voir. Là, ils vont te dire que... Il a compris, il a compris l'obligation. Reverb, fenêtre ouverte, c'est un concept. Merci, Araviz, pour le resub. J'ai les mains prises, mais je te remercie de toute mon âme. Ah ouais, bon, je vais te remercier de tout mon ukulélé. Oh, il a les plein phares, lui, devant. On peut lui faire des doigts ? Il ne le verra pas. Si tu peux le faire. Qui c'est qui est mort sur le pare-brise ? Qui c'est qui est mort sur le pare-brise ? Le high and dry de janvier. Mais ouais, ouais, ouais. Tu te le récupères ou pas ? Ah non, vas-y, vas-y. Une course de bille, ouais, t'as raison. S'il vous plaît. Donc ouais, Fraise Lover, il a dit, il faut mettre un texte to speech du chat. Au secours ! Quel enfer, t'imagines ? Tous les messages en texte to speech. Avec la voix dégueulasse. Ça ferait, eh oui, déjà. Même en conduisant, elle a le syndrome du regard caméra. Ce danger, dit capitaine. Il ne faut pas regarder la caméra, les gars. C'est interdit. Non, mais c'est Alex qui dit. Mais je n'ai pas fait ça. Si, il te voit. C'est comme pour les tournages capitaine. Tu lui dis, elle fait un regard caméra et elle fait, non, je n'ai pas regardé la caméra. Quand tu as quelqu'un à côté de toi, ça se peut. Des fois que tu regardes la personne, deux secondes. Ça va. Là, c'est micro-seconde, mais je ne regarde même pas la caméra. En fait, il est flippé de la route avec ça. C'est vrai ? Ouais. Ouais. Je sens. Marc, si vous vous habillez, moi, des fois, je conduis en dormant. Pour faire mon problème. J'ai un montage qui le prouve mille fois. Non, mais oui, je sais bien, capitaine. Ah bon ? Que tu fais des regards caméra, oui. Ça, c'est pour vérifier que tu tournes bien. Non, mais c'est les gens du théâtre, ça, capitaine, tu comprends, c'est pour ça. Le théâtre, c'est le regard quatrième mur, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le théâtre. Pas grave. Tu as peut-être dit, moi, flippé de la route ? Je ne sais pas, c'est vrai. Flippé de la route, toi, je n'ai pas l'impression que tu en as fait des bornes. Il n'est jamais stressé, c'est ce que je veux dire. Il est très calme. Mais du coup, c'est parce qu'il est là ou non ? Du coup, il est très, très calme. C'est le jour, la nuit, quoi. Avec tout. Moi, surtout. Tout ce, tout ça. Et encore, je ne suis pas mon père. Toi, tu n'es jamais monté avec mon père ? Si, quand il nous amène à l'aéroport. Oui, encore. Non, je n'ai pas fait des longs trajets avec ton père en voiture. Non, mais même des cours. Bah si, à l'aéroport. Tu vois, moi, puissance 1000. Ah, bah oui, je sais bien. Non, mais fou, là. Mais déjà, ton père, sans monter dans la voiture, il râle déjà comme s'il conduisait avec des connards sur la route. C'est plus ou moins un lifestyle. Beau papa, c'est... Tu vois, quand tu gueules sur des gens, on dit « Ah, des connards ! » Bah voilà, lui, dans sa cuisine. Tranquille. Moi, seul. Et des fois, même quand il te rend service. C'est ça. C'est pour ça que c'est un ours. Un ours quand même au cœur tendre, tu vois. Mais même quand il te rend service, il râle quand même, tu vois. Mais il veut quand même rendre service, tu vois. Donc, c'est formidable. C'est le concept. J'ai appris à connaître et à traduire et à comprendre maintenant. Donc, ça va mieux. C'est des témoignages d'affection. C'est ça, c'est tout. C'est ça. Ouais, ouais, on est dans d'accord, capitaine. Est-ce que c'est plus dangereux de conduire en dormant ou à 4 grammes ? Oh là va, je crois que les deux, c'est recommandé ni pour l'un ni pour l'autre. Je retourne à mes élucubrations, dit Nico le génitou. Sur Ableton, je vous souhaite une belle soirée et un gros-mère de votre prestation. Plein de bonnes choses à plus la commune. Merci, Nico le génitou. Oublie pas, beckyandcloud.com, si tu as un truc qui t'intéresse. Bah oui, ouais. Des fois, ça marche. Dany de la Drôme, il dit merci beau-papa d'être comme moi, je me sens moins seul. Oh non. On remarque qu'on ne l'a pas expérimenté dans la vraie vie, Dany. Non, mais franchement, il a l'air plus gentil que râleur, Dany. C'est à des années-lumière, je te jure. Je pense que le jour où je crois à ce pire que mon père, c'est la révolution. Ce n'est pas possible. C'est vrai que quand même, la barre est haute. Ouais, il y a du level. Un jour et ce soir, nous passons à côté de la ville de Grenade. Rendez-vous. Attends, vas-y qu'on rigole pour voir. Joyeuse anime. Et là, je sors un fraisier 16 personnes. Joyeuse anniversaire. J'aurais trop aimé avoir un briquet pour le faire. C'est vrai. Mais non, non pas de briquet. Tu peux activer le flash de ton, de ta tablette, mais c'est dommage. Ah ouais, mais non, ça ne fera pas le même effet. Ouais, puis c'est derrière. Bonsoir, Slam Dunk. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Racontez-lui les autres dans le chat, là. Le laissez pas comme ça, le pauvre Slam Dunk. Il débarque et il fait tout noir. En Andalousie. C'est normal, la barre blanche en bas. En théorie, quand il ne fait pas noir, ça ne se voit pas. C'est censé être l'interface, tu vois. Eux, ils ne l'ont pas, en fait. Eux, ils ne l'ont pas, non, non. Non, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le bouton arrêté qui rouge, non plus. Mais non, parce qu'il n'y a pas du vide. Bah oui, mais ça ne va pas. Excuse-moi, c'est toi qui as commencé. Non, il y a un bando blanc bizarre, là. Renate, c'est en Andalousie, Sud-Espagne. Ah merde, vous êtes allés trop loin. Ah merde, 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 merde. Joue à Voyage et Nature. Bah écoute, oui, on voyage, non ? C'est pas ça. Et là, je mets le pare-soleil pour... Bah là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, mieux, mieux. M.I.B. Stream voiture. Merci beaucoup d'avoir suivi Fodeau. Faut-le vite. Sans jour que nous sommes à moins de 130, il y en a qui passent à une vitesse, les gars. Mais c'est une voiture sport, là, peut-être. Eh oui, forcément, tu ne payes pas 80 000 balles de ta bagnole pour rouler à 130. Ouais, ouais. Une lumière UV avec les dents qui ressortent, ce serait extra. Oui, oui, oui. Et du coup, le chapeau de Becky protège du soleil. C'est ça, SlimeDunk. C'est une grande question pour ceux qui arrivent sur ce stream comme de la garda. C'est ça. Mais du coup, il fait nuit, mais Becky a un chapeau. Oui. C'est juste pour vous faire parler, en fait. C'est exactement ça. Et moi, je mets les lunettes de soleil. Fenouillet. Oh, le fenouillet. C'est le fenouillet. Moi, là où j'habitais, à Montpellier, il y avait la zone du fenouillet. Il y en a qui sont de Montpellier dans le chat. Vous connaissez la zone du fenouillet ? Mais Rebecca, elle aime pas le fenouil. Donc, j'en parle pas trop. Tu peux en parler, mais j'aime pas le manger. Si jamais vous trouvez des catégories de stream qui sont mieux que Voyage et Nature, je suis preneur. Parce que bon, je trouvais ça rigolo de mettre Voyage et Nature parce que c'est pour moi un voyage. Just Chatting, évidemment, mais là, on ne surprend personne. Il n'y avait pas Just Ruling. Il n'y avait pas Just Driving parce que c'est interdit, évidemment. On n'a pas mis Just Piping parce que c'est dangereux. Cet éclairage, il est de toute beauté. On dirait que je n'ai pas de sourcils quand je suis comme ça, là. Je n'ai plus de sourcils. Oh, regarde, je n'ai plus de sourcils. Non, ne regarde pas. La nature bitumeuse de l'autoroute. Oui. Non, ça me semble le plus pertinent. Moi aussi, je pense, capitaine. Selon le plan, vous roulez à proximité de la Garonne. Ah oui ? Elle est éteinte, là. On ne la voit pas ? Effectivement, il y a de l'eau, là. Ah oui, oui, oui. Le fenouillet. On passe à côté de Saint-Alban, également. Dr Alban, il ne faisait pas de la techno dans les années 90 ? Dr Alban, non ? Si vous enlevez un vêtement, voyage et nature, ça marche. Attention, ce n'est pas voyage et naturiste. C'est juste voyage et nature. Vous êtes les seuls dans la catégorie. Ah ben voilà, trop bien. Oh wow, c'est pour ça qu'on a autant de monde. Oui, oui, ils sont 46 000, mais moins le 1000. En français, je me présume. Ah d'accord, ok. Oui, oui. On arrive dans 22 minutes. Alors, roulez la nuit avec le plafonnier, je vote pour le chapeau. Ben oui, c'est ça. Au moins, là, il n'est pas ébloui par le plafonnier. Et ça, je n'arrive pas à prononcer plafonnier. Et puis, en fait, vous, vous ne voyez pas trop, mais en fait, je ne vois pas, là, parce que j'ai la bordure du chapeau. Ça masque comme ça. Moi, je suis dans l'ombre, là. La cité de l'espace, tu as vu. On passe à côté d'un panneau de la cité de l'espace. Saint-Alban, périphérique intérieur, avenue Fronton. Avenue de Fronton. Vous allez voir un Jean-Jacques de Fronton quelque part. C'est quoi ça ? Aucamville. Aucamville, pas loin. Aucamville, comme la caméra. Il n'y a pas stream horreur dans la liste ? Parce que là, ça fait un peu début de film. C'est vrai, ça. Capitaine. Ah oui, mais je ne sais pas. Tu crois que ça me plairait, Stéphane ? Oui. Capitaine, tu te rappelles de coupé ? Bon, ce n'est pas la même chose, mais c'est une sorte de fan footage aussi. Un film un peu WTF de 1h10 qui s'appelle Stéphane. C'est excellent. C'est Tritok qui nous a fait regarder ça hier soir en rentrant du concert. On s'est bien marré. C'était bien nymp. C'est génial, tellement c'est nymp. Stéphane. C'est Tritok qui nous a fait découvrir, évidemment. C'était très drôle. Ah ben, pourquoi pas avec ? C'est encore plus drôle de le voir avec Tritok, parce qu'il est mort de rire aussi. C'est bien. Oui. Par contre, ne regardez pas Big Bug. C'est de la merde. Le dernier Jean-Pierre Jeunet, film Netflix. C'est de la bouffe. Ne faites pas ça. C'est nul. Bon, qu'est-ce que je vous joue, moi ? Oh là là, oui, je l'ai regardé l'an dernier. Quelle horreur qu'il est le capitaine. Ah ouais, on est d'accord. Mauvais, mauvais. Il n'y avait rien de bien. Encore que je sorte la carte bleue. Ah, ça a déconnecté. Des coups, recours, vous êtes là ? Je n'étais pas à dire éléphant dans le tchat, évidemment, si vous êtes présent. J'ai regardé le vent, c'est bon. Il n'y a pas eu d'autres messages depuis le message du capitaine. Qui l'a dit ? Ah, ça a l'air d'être reconnecté. On est là, oui. Ah, éléphant. Merci beaucoup, Robert. Ouah, avec un slalom. Pourquoi tu as pris la carte ? Non, pas la carte. Je t'en fous, c'est pareil. Ok, oui, de toute façon, il n'y a personne. Donc, il y a son père. Puisque là, tu peux payer en liquide si tu veux. Ouais. Oh, la caméra qui se dépassait. Alors, tu as freiné. Ah, et de nouveau la lumière rouge. Revoir pour l'exclamation raid. Pas un éléphant pour moi. Ah, putain, mais à chaque fois, le tchat, il se re-coupa tout de suite ici. Relou. Ah, est-ce que je peux sortir du tchat et refaire le tchat ? Je suis un de stream. Tchat, connexion au tchat. On paye combien ? Oh, putain, du coup, le tchat est vide. Ah, 3, 4. Pas éléphant pour moi. Non, je le mets dans ma poche pliée. F5 et éléphant. Oui, n'oubliez pas F5. Attention, on a vu le code derrière la carte bleue. C'était le 312. Ouais, comment tu sais ? Hop là. Tantan, elle est bientôt éterrimée, la mienne. Ah, mais on pense qu'on se tirait de l'argent. Ah, c'est vrai, tu as raison. Attendez, je vous lis le code. Le code, c'est chambre funéraire, 9 rue de Poitiers. Voilà, c'est ça le code. Hop, de toute façon, avec simplement le code, on ne peut rien. Mais oui, je me doute. KD2A. Oh, putain. Attends, quoi ? Oui, c'est vrai, on aurait dit un très mauvais épisode de Black Mirror, peut-être. C'est même pas un truc pour les enfants, parce que l'humour est gras. Ah, ouais. C'est-à-dire que ça parle de cul et tout, donc c'est pour ne pas le montrer à des enfants, vraiment. Donc, bon. Ah, c'est une... Et puis, l'acteur qui joue avec l'accent marseillais, c'était mauvais. Oh, putain, le mauvais accent marseillais. L'accent marseillais mal fait. Franchement, c'était lui. Chester a dit, j'y vais. Merci pour le road trip et les rires, finissez bien. Merci beaucoup. Il y a plein de péages sur votre trajet, on dirait. Oui, c'est pour ça qu'on a 200 balles de trajet et aller-retour. Ah, ouais, c'est vrai. 200 balles de péage et aller-retour, pardon. Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup de péages. On arrive dans 17 minutes. 17 minutes ? Ah ouais, je ne me rends pas compte. Bah non, ça passe vite, avec le chat, quand on s'amuse. Les lumières de la ville. Les lumières du périph' J'ai écouté trop l'heure. Oui, j'ai trop écouté, revendu. Le podcast. Il était 22h01 quand Békin Club arrivèrent sur le périphérique de Toulouse. Le GPS indiquait continuer tout droit pendant 800 mètres vers la direction de l'autoroute A68. L'avore, même que ça disait. Le nom du podcast, c'était Heure Indue. Heure comme l'heure qu'il est. Indue comme l'heure indue. I-N-D-U-E. Heure Indue. Merci beaucoup, Nat Studio Photo. Alors qu'il y avait la voiture de K2000 devant E. On était passé par la gauche. C'est juste. Avec un mec qui se cureait le nez dedans. Et un mec dans sa petite smart sur son téléphone en même temps. Aïe, 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 on a tout vu. Et là, nous allons sortir à Lavore. À Lavore. Lavore, Albi. Encore des péages, messieurs-là. Encore des péages. Oh, encore ? Non, mais ici, c'est bien. Mais il va y avoir une petite tête d'épingle, là. Oh là, accrochez-vous le chat, il y a une tête d'épingle. Je vous montre le GPS pour ne pas que vous soyez surpris. Non, mais il y a... Attention le chat, préparez-vous, il y a ça qui arrive. C'est pas une tête d'épingle, là, du coup. Non, c'est une tête de nœud. Une tête de nœud, ouais, t'as raison. Ouais, regarde la route, hein. Mais regarde la route, je m'ennuie pas, enfin. Je suis pas du tout en train de regarder quoi. Qu'est-ce que je regarde à part le GPS ? Putain. Ah. Voilà. Au secours, c'est maintenant d'abord, accrochez-vous ! Quelle température dehors ? Euh, attends, pas tout de suite. Ouais, on s'en branle. On s'en branle. Oh, c'est pas, c'est pas. Oh, c'est pas, c'est pas. Oh, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est assez large. Ah ouais ? Ah oui, regarde comme c'est large. Euh, ouais. Regarde comme c'est large. Ouais, mais non. Mais s'il n'y a rien. Non. Ah mais K, tu es sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était pas clair. C'était clair, tu étais sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, c'était pas clair. C'était pas clair, tout de suite, une voie aussi large. Au secours, un mourir ! Mais bande d'arrêt d'urgence. C'était mieux après, oh, t'es bien ou quoi ? Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Putain, garde-pêche dans 1500 mètres, c'est pas la gale quoi. Allez, encore des péages, allez. Bon, alors combien il fait pour les degrés ? 15 degrés ! Voilà. T'as pas où ? On se sent mieux là. Y'a pas grand monde, ah non, là, y'a foule là, oulala. Fou-foule ! Fou-foule ! Même pas bonjour, quoi. Eh, y'a un phénomène chelou, les gars. Dès qu'on arrive au péage, on se fait des coups. Merci. Merci. Grampin. Vous êtes là ? Allô ? Un péage de trop et autres coups. Non, mais c'est à chaque fois qu'on arrive au péage, y'a un, je sais pas, ça déco. Comme s'il y avait des ondes venus d'un autre monde. Bon, et avant que le chat, comme d'hab, revienne sur mon truc, ainsi, reconnexion au chat. Vas-y, fais-moi rêver. Voilà. Elephant, merci beaucoup. Vous n'avez pas encore vos propres satellites. Eh non ! On va en avoir la connexion Starlink, effectivement. Re-là, youpi ! On va là ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501